Bonjour à tous, c'est Monsieur Trouve et on se retrouve du côté de chez Jiffy. Ici, ils ont un peu pété un câble avec Halloween, mais on va regarder ça après. Je suis au Jiffy de Saint-Amant-les-Eaux et j'ai vu qu'ils étaient en train de préparer pas mal de petites peluches Stitch et le Roi Lion. Tout est encore dans les paquets et je vais les laisser travailler un petit peu et on y reviendra après. Bon, je sais pas si c'est parce qu'ils m'ont vu ou quoi, mais regarde, tout a été mis juste après. Donc en haut, t'as les grandes, très grandes peluches Stitch. A priori, c'est donc une édition spéciale Halloween. La tête est super lourde, mais par contre, la fourrure est vraiment ultra douce. T'as son petit camarade de jeu juste derrière, donc c'est vraiment sympa. Et au niveau du prix, c'est 53 euros. Juste à côté, t'as le fameux Simba, superbe peluche, vraiment ultra douce au toucher. En plus, elle est trop mignonne, j'adore vraiment ce produit. C'est des peluches style squishy, donc c'est vraiment agréable au toucher. Donc je t'ai montré la grande peluche Stitch et juste à côté, regarde, t'as la moyenne, enfin la petite on va dire. Beaucoup moins agressive que l'autre, beaucoup plus passif le Stitch ici. Au niveau des tarifs, le Roi Lion est à 37 euros et le petit Stitch est à 20 euros. Voilà, donc ça te donne tout ça comme peluche. Et alors, je me balaie dans le rayon à côté et regarde, t'as cette petite peluche Stitch encore une fois. Là, les tarifs sont beaucoup plus raisonnables et t'en trouves donc en Mickey, en bleu comme ça avec un petit arc-en-ciel au niveau du torse. À côté, on a le petit Minnie ici avec un cœur sur le torse. Et un qu'on voit beaucoup plus rarement, Winnie l'ourson. Super sympa de le voir ici et c'est 8 euros grosso modo pour chaque peluche. Avant qu'on s'attaque à Halloween, je voulais juste te montrer ça. Là, ils te proposent carrément 30% de remise immédiate pour les clients VIP. C'est surtout le magasin, c'est des 50 euros d'achat et c'est pour les clients qui ont la carte de fidélité gratuite. Alors, pour Halloween, ils ont vraiment fait une super déco au niveau des personnages. Franchement, c'était vraiment pas mal. Donc là, malheureusement, le prix n'était pas indiqué mais je crois que c'est 400 euros chaque personnage. Là, t'as le dragon qui est le plus beau, on va aller le voir de plus près. Voilà, il est vraiment super stylé. Ils ont galéré à le mettre en plus. Donc ça, c'est 399. Du côté des petits objets, on a ça que je trouve plutôt sympa. Donc ça, c'est 19 euros. Puis, t'as ces petites boules-là que j'aime vraiment bien. Regarde, quand tu vas les secouer, tu vas avoir des petites chauves-souris à l'intérieur. Je t'avoue que j'en avais jamais vu des comme ça et je trouve que c'est plutôt stylé. J'aime vraiment le côté brumeux avec les chauves-souris à l'intérieur et regarde celui-ci à côté. Là, on n'aura pas de chauves-souris quand tu la secoues mais on aura un effet de fumée comme ça. Vraiment super joli, super agréable. J'aime beaucoup cette déco. En plus, c'est 9,99 euros seulement en unité. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite, dans le genre de petit bibelot comme ça, on a ce genre de choses pour boire, un petit contenant. Déco un peu de tête de mort avec pas mal d'effets de couleur. Ouais, c'est plutôt sympa. En plus, en termes de prix, on est sur 1,45 euros donc c'est quand même vraiment pas cher. Et alors après, tu auras tout un lot de bouteilles avec un design pareil, tête de mort. Moi, franchement, j'aime bien. Je préfère un peu la transparente là à côté comme ça. C'est plus stylé pour mettre une boisson. Pourquoi pas une boisson rouge pour aller dans le thème. Voilà, pas mal du tout. 3 euros la bouteille. Bon voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait d'intéressant en Halloween. Alors, si tu vas souvent chez Jiffy, tu connais forcément l'air fryer ici. C'est un petit, je pense qu'il suffit pour un couple. En tout cas, pour quelqu'un de célibataire, ça le fera. On a un petit tiroir de 2,2 litres. Au niveau des commandes, on peut aller de 140 à 200 degrés. Et en plus, c'est vachement bon marché. C'est 30 euros seulement. Donc pour un air fryer, c'est vraiment top. Exposé juste à côté, on a trouvé des big arbres à chat. Là, il y a vraiment de quoi faire. Il y a trois étages. Étage numéro 1 pour jouer et gratter. Étage numéro 2 pour jouer et se détendre avec le hamac. Étage numéro 3 pour dormir et se détendre. Vraiment stylé la vie de chat en tout cas. On a donc 1,46 m de hauteur. Pour le prix, encore une fois, ce n'est pas excessif. C'est 32,49. Donc c'est quand même plutôt très correct. En termes de meubles, j'ai trouvé des choses vraiment jolies. Comme cette petite console Gaia, super sympa. Là, d'après ce que je vois, c'est du bambou. Elle n'est pas très haute, mais franchement super jolie. Donc les mesures, c'est 100 par 80 par 30. C'est bien du bambou. Et pour le prix, c'est 79 euros. Et le truc qui va avec, c'est cette petite étagère-là. Étagère sur 4 pieds avec 4 niveaux. Ça a l'air d'être du bambou aussi. Les mesures 60 par 120 par 30. C'est bien du bambou. Et pour le prix, c'est donc 89 euros. En tout cas, je trouve ça vraiment joli. Là, on a des tabourets en laine bouclée. Super sympa. Le blanc brillant comme ça. Belle qualité. On voit que la finition est jolie. Il n'y a rien qui dépasse. Chez Action, souvent, ils ont fond de ce style-là. Et en général, ce n'est pas aussi bien réussi. Là, je vois quand même qu'ils ont bien mis le paquet. Encore une fois, on n'est vraiment pas excessif en termes de prix. Alors, regarde la petite salle qu'ils nous ont faite là-bas au fond avec le genre de petit canapé là. Avec les deux coussins Home et Love. Et la petite table basse. Le seul inconvénient que je vois, c'est qu'il n'y a pas énormément de place. Mais sinon, c'est vraiment joli. 179 euros. Tu l'as vu. Pour les coussins, on n'a pas vraiment de prix. Mais je pense que ça doit être dans les 3 ou 4 euros a priori. En tout cas, c'est sympa. J'ai une petite préférence pour l'autre coussin avec ses couleurs qui ressortent plus. Et donc, on a la petite table basse ici aux alentours de 13 euros. Voilà, pas mal du tout. C'est un petit peu le style à la suédoise en fait. Et donc, du coup, à côté, on aura de nouveau un autre canapé. Mais là, c'est une matière complètement différente. Le velours côtelé. Moi, ça, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est moins salissant. C'est beaucoup plus joli. Les coussins, c'est pas mal. Mais je trouve que ça fait un peu cheap. Dommage. Bon, en même temps, il vaut moins cher que l'autre. Il est à 99 euros. Donc, je comprends tout à fait. Ce que j'ai vu juste derrière, c'est des petits poufs ou des petits tabourets comme ça. J'ai vu qu'il y avait plusieurs coloris différents. Ça, c'est super simple à monter. C'est toujours utile. On est sur une hauteur de 40 centimètres. Et donc, en termes de coloris, là, c'est un peu marron beige. Et donc, je l'ai vu aussi en termes de coloris juste en dessous en vert que je vais trouver ici comme ça. Et voilà. Et donc, pour le prix, on est à 12,50 euros. Je termine dans les meubles et après, on attaquera les jouets. Donc là, on a une petite table de chevet slash rangement. Pratique, sympa, ça ne prend pas de place. C'est bien compact comme il faut. Et pour le coup, c'est vraiment passe-partout. Panneau de particules, finition, papier, cannage. Une porte réversible, 46 de hauteur, 50 euros. Et ça, c'est un grand classique que tu retrouves souvent chez Action aussi. Un genre de pouf qui fait coffre en même temps de rangement. Effet laine bouclé, 40 par 40 de hauteur. Et une charge maximale de 100 kilos. Très joli. Et pour ça, tu en auras pour 35 euros. Allez, on approche de Noël et j'ai trouvé quelques idées de jouets bien sympas. Le classique, la cuisine avec un petit four à 180 degrés ici en bas. Bien sûr, tu peux tourner les boutons. Il n'y a aucun problème. Tout va bien. En haut, tu auras donc un évier avec un robinet. Et bien sûr, le petit mitigeur à côté. À gauche, tu auras la gazinière qui normalement s'allume et fait du bruit. Mais bien sûr, il faut mettre des piles. Et en haut, tu auras le four à micro-ondes. Bien sympa cette petite cuisine ici. De mémoire, c'est dans les 30 euros le prix. Là, ce n'est pas indiqué directement. C'est un peu dommage. J'enchaîne avec ce petit cabinet veto slash docteur. Donc, on aura les seringues bien sûr. C'est du bois. En bas, on aura la petite cage avec un stéthoscope à l'intérieur. Et un chien en dessin derrière. Rien de très spécial du coup. Et regarde à gauche, je préfère cette cuisine à l'autre. Les couleurs sont quand même plus agréables. Donc, en bas, on a le four. Pareil, tu pourras tourner les boutons sans aucun problème. On a bien sûr l'évier avec le fameux robinet. Alors, tu peux l'enlever un lévier. Voilà, bon. Et les plaques de cuisson, donc aux alentours de 40 euros. J'avais un doute sur le prix, notamment pour le veto slash docteur. Donc, tu vois, c'est à partir de 3 ans. Tente vétérinaire plus docteur. Il y a beaucoup plus d'accessoires en fait qu'en expo. Et regarde, 43 euros finalement. Ça peut quand même faire un super cadeau. En allant vers les caisses, j'ai trouvé ces petits coussins-là. Je ne sais pas ce que ça donne niveau confort, mais ça a l'air vraiment pas mal. Tu peux les plier sur eux-mêmes et bien les caler. Vu le design, je pense que c'est essentiellement pour le dos et pour l'assise. Par contre, pour le nettoyage, tu ne pourras pas le passer en machine. Je pense qu'il faudra frotter tout doucement s'il y a une petite tâche avec pourquoi pas du bicarbonate. Et donc, ça, c'est 12 euros. Et juste à côté, tu as ces petites panières ici. Design super sympa. Moi, j'en ai pris pour la chambre de ma fille. Et le orange est quand même beaucoup plus joli. Et ça, c'est 2 euros seulement. Merci de m'avoir suivi et n'hésite pas à t'abonner pour de prochaines vidéos. A bientôt !